Et salut à toutes et à tous, c'est Sangotré, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah, enfin une nouvelle vidéo, j'en ai pas sorti cette semaine, c'est pour ça que je me suis rattrapé en faisant quelques lives, cours, mais voilà. Du coup, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les Legos, et je vais vous présenter les avancées du MOC sur Utapao. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas allé dessus, maintenant qu'on a fini, Félicien va vraiment se consacrer à Utapao. Alors, je vais vous présenter ça tout de suite, voici donc les avancées du MOC. Mon Dieu ! Mais quel est ce changement ? Oh là là ! Grosse volie ! Bon, comme vous pouvez le voir, je viens de mettre le doigt sur le micro, j'espère que vous m'avez entendu. J'ai modifié tout le MOC, donc voilà, je l'ai complètement refait de A à Z, et je le trouve maintenant super stylé. En tout cas, le début est vraiment classe, donc on va, je vais vous le présenter, bien évidemment on va s'attarder sur les petits détails et les pièces, bien évidemment. Alors donc, cette fois-ci, c'est un MOC un peu plus circulaire, regardez, ça fait un peu un arrondi, bon c'est du Lego, donc c'est un peu compliqué, mais voilà. Et on a cet aspect de montagne présent sur Utapao, ce sont des cavités rocheuses, du coup voilà, la roche qui monte de plus en plus vers le haut du MOC, qui n'est pour l'instant pas finalisé, donc je ne vous le montre pas dans cet update, il y aura deux updates plus la version finale, donc on en fait la première aujourd'hui. Alors donc, comme vous pouvez le voir à droite comme à gauche, d'abord on a ce bloc rocheux et celui-là, donc il est là et ici. Donc il y a un bloc rocheux qui monte, ici on a deux petites fenêtres cachées par des rochers, je trouve ça plutôt classe. Voilà, donc il y a des petites fenêtres un peu camouflées, ça a été un peu creusé comme qui dirait dans la roche. Là on a vraiment par contre une bande de vitres qui ont été vachement bien dégagées de la roche, au-dessus d'eux-mêmes. Voilà, de la roche encore tout partout ici, ici c'est symétrique, j'allais dire diamètre à un moment posé mais non. Donc voilà, c'est symétrique entre cette partie-là et cette partie-là, du coup on retrouve les fenêtres, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment de la symétrie. Alors je sais qu'on ne trouve pas de la symétrie dans les montagnes, mais il faut savoir que je suis assez adepte de la symétrie. Et puis voilà, en rendu, ça ne fait pas non plus trop moche. Donc moi j'aime bien. Ici on a juste cette petite bande qui a été rajoutée par l'armée séparatiste, puisqu'on sait que mon MOC-sur-E-TAPAO concerne les séparatistes. Donc voilà, une petite bande de roches un peu rajoutées pour peut-être éviter les éboulements, je ne sais pas, c'est eux qui ont inventé ça. Donc vous avez ici la porte d'entrée du MOC, qui est juste là, qui s'ouvre puisqu'elle est coulissante, voilà. Donc on rentre comme ceci dans le MOC, et je vais tout de suite vous présenter le rez-de-chaussée. Voilà, nous sommes donc au rez-de-chaussée, donc vous avez ici la porte, alors qui est visible, qui n'est pas maintenue par un mur jusqu'en haut. Je trouve ça un peu stylé, ça fait un peu encastré dans la roche, excusez-moi, je vais mettre ma main devant la caméra. Voilà, pour refermer, donc une double porte coulissante, que je vais y laisser ouverte, voilà, donc ça fait comme ça quand elle est ouverte. Il y a un truc qui sent cramé chez moi, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est bizarre. Alors ça doit être peut-être mes voisins, je ne sais pas, ça sent brûlé, on s'en fout. Alors vous avez ici donc le maintien, enfin pas le maintien, mais le stockage de 12 droïdes, donc replié, comme sur l'ancien MOC, j'ai gardé ça. J'ai gardé aussi les petits caissons d'armes qui sont ici, en fait vous voyez, c'est un grand hall où tous les droïdes peuvent se réunir pour aller au front. Donc là vous avez, voilà, c'est les coins, donc si jamais un droïde est puni, il va se mettre là-bas au coin, voilà. Donc ça c'est pour le rez-de-chaussée. Ce pilier donc qui maintient le deuxième étage que je vais vous présenter tout de suite, donc un deuxième étage pour l'instant qui est relativement vide. Alors avant, donc, je ne vous ai pas montré ça, mais vous avez ici, c'est en fait un faux cache-vitre, donc c'est le cache-vitre que je vous ai montré tout à l'heure avec les rochers qui entourent les vitres, voilà. C'est une petite astuce, mais bon, rien de très folichon, folichon. Alors je place le deuxième étage que je vais vous présenter, hop, voilà. Donc le deuxième étage est comme ceci, donc c'est la salle un peu de décision. Vous avez ici quatre ordinateurs disposés de chaque côté de la pièce avec une table centrale. Pareil, les petits coins, cette fois-ci, ils sont carrés et donc on voit au travers de ces petites vitres. Vous avez ici la grande bande vitrée qui permettrait de voir le champ de bataille, alors là c'est un peu compliqué, voilà, si on se penche un peu, on peut voir le champ de bataille. Mais voilà, sinon à l'intérieur, un peu vite pour l'instant, vu qu'il n'y a pas les personnages. Je ne mets jamais de personnages dans un update, pratiquement jamais. Donc ici, vous avez un mur non plein, tout simplement, pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, il est caché par celui-ci. Donc techniquement, on ne voit pas que le mur n'est pas plein. Enfin, ça se regarde dans la vitre, mais c'est surtout que c'est pour améliorer la jouabilité, puisque comme vous le savez, moi je fais des petites histoires avec mon nouveau, mon psychopathe, psychopathe. Et surtout qu'il y aura un troisième étage, et donc du coup, pour avoir accès plus facilement aux salles du dessous, je n'ai pas mis de mur. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour cet étage, comme vous pouvez le voir, les pieds ne sont pas solides. Comme vous pouvez le voir, tout est lisse. Donc pas mal, ça m'a fait utiliser vraiment beaucoup de ce genre de pièces. Mais j'en avais acheté pas mal. Donc c'est plutôt cool l'utilisation de ces nouveaux ordinateurs, de cette nouvelle technique de l'ordinateur, que je trouve aussi très bien. Voilà, donc il faudra vous imaginer qu'ici, il y ait les sites du style Assa Gm13, Darkmo ou General Grievous. Enfin, même si Darkmo est mort dans le moment de 3, on peut dire que Tapao existe dans la série Clone Wars. Donc voilà. Donc voilà, les deux étages empilés, ça donne à peu près ceci. Donc c'est un mode que je trouve vraiment très classe. Je vais vous remettre le devant. Vous pouvez voir comme ça un peu les murs, ce sont les murs plus qu'il est banal, gris. Et en fait, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est la scission. Ici, vous avez l'impression que la vitre est juste derrière, collée au mur, qu'elle est juste derrière. Mais en fait, il y a une fausse paroi. Je suis désolé pour ma porte qui vient de claquer. Il y a une fausse paroi ici. Et ça nous permet de faire un petit peu ce que je trouve fort sympathique. Voilà, c'était tout pour cet update numéro 1 du MOC sur Utapao. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous conseille de vive voix, mais alors vraiment de vive voix, d'aller voir la nouvelle vidéo de Daniel, qui est vraiment extraordinaire, un taf de fou sur le montage. Vraiment une vidéo Skywars comme on n'en voit pas souvent, parce que souvent on les voit à la première personne. Et là, je ne vais pas tout vous spoil, mais vous verrez, franchement, elle vaut vraiment la peine d'aller gister un petit coup d'œil, d'aller maximiser le nombre de pouces verts, de lui faire un grand plaisir, parce qu'il a fourni un travail vraiment extraordinaire sur cette vidéo. Voilà, je lui faisais sa petite pub. C'est tout pour moi, je vous laisse. Gros bisous à tous et à la prochaine. Et ciao, ciao !